Bonjour, c'est Chris Essonne pour une nouvelle vidéo un peu technique. Aujourd'hui, on va se demander si la relativité générale d'Einstein est totalement exacte. Je sais, se poser une telle question est un sujet tabou pour un physicien. Ça tombe bien, je ne suis pas physicien. Juste un gars qui cherche à comprendre des phénomènes inexpliqués. C'est pourquoi je m'intéresse à la physique. Au XIXe siècle, les physiciens s'interrogent comment la lumière peut se transmettre dans le vide intersidéral et considèrent que l'espace est rempli d'une substance appelée éther. Entre 1881 et 1887, deux physiciens américains, Mikkelsen et Morley, cherchent à démontrer l'existence de l'éther en mesurant la vitesse de déplacement de la Terre de 30 km par seconde dans son mouvement autour du Soleil, additionné à la vitesse de déplacement du système solaire dans la galaxie de plus de 200 km par seconde. Malheureusement, malgré toutes leurs tentatives, leurs mesures n'ont jamais dépassé 7 km par seconde. Einstein élabore une théorie compatible avec les résultats obtenus par Mikkelsen et Morley. Les deux principes fondateurs de sa théorie sont L'éther n'existe pas, donc le vide est réellement vide. La vitesse de la lumière notée C est constante dans tous les référentiels en translation. Si on embarque une lampe à l'avant d'un vaisseau avançant à la vitesse V, la lumière du faisceau lumineux est C et non pas V plus C. Einstein sort une première version de sa théorie de la relativité en 1905. Une des conséquences des hypothèses précédentes est qu'il n'existe pas de repère absolu, car aucun repère fixe n'est possible. Donc tout est relatif. La loi de composition des vitesses est modifiée, selon les formules trouvées auparavant par le physicien néerlandais Hendrik Lorenz. En supposant qu'on a un premier observateur sur Terre et un second dans un vaisseau qui avance à la vitesse V, Einstein en déduit alors que le temps, les longueurs et les masses varient en fonction de la vitesse relative des deux observateurs. Un passager dans un vaisseau est censé vieillir moins vite qu'un observateur resté à Terre. Mais si on dit que c'est la Terre qui s'éloigne du vaisseau, on obtient le résultat inverse. On appelle ça le paradoxe des jumeaux. On en déduit aussi que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Aucune particule, ni même une onde, et, par un bilan énergétique, Einstein arrive à sa fameuse formule E égale mc2. Ça soulève quelques questions. Pourquoi la vitesse de la lumière ne s'additionne pas à la vitesse du vaisseau ? Comment la lumière se transmet dans le vide ? Pourquoi les masses augmentent en fonction de la vitesse ? Comment expliquer le paradoxe des jumeaux ? En 1915, Einstein sort sa théorie de la relativité générale, qui vient compléter la relativité restreinte pour les référentiels accélérés. Le point de départ fondamental de la relativité générale est qu'on ne peut pas faire de différence entre un observateur sur Terre subissant la pesanteur de 1 g et un observateur placé dans un vaisseau accélérant à 1 g. Dans le premier cas, on a « poids égale masse pesante fois gravité ». Dans le second cas, on a « poids égale masse inerte fois accélération ». Einstein considère qu'il est impossible de faire la différence entre ces deux masses, masse pesante et masse inerte, et la gravité est indiscernable d'une accélération. Einstein en arrive à conclure que la matière courbe l'espace, et il étend ce principe à toute forme d'énergie, selon le principe d'équivalence matière-énergie de la formule E égale mc2. La relativité générale a abouti à un certain nombre de prédictions qui se sont avérées exactes. « Calcul de l'avance du Périéli de Mercure ». « Déviation des rayons lumineux dans un champ de gravité », avec une valeur trouvée deux fois plus élevée que le résultat de la mécanique newtonienne. « Existence des lentilles gravitationnelles », conséquence du point précédent. « Décalage gravitationnel des fréquences des ondes lumineuses ». Même si Einstein arrive à des résultats justes ou tout au moins vérifiés expérimentalement avec une très bonne précision, ces hypothèses sont-elles les bonnes ? La cosmologie bute aujourd'hui sur plusieurs gros problèmes. Hubble a découvert en 1929 que l'univers est en expansion. Et selon la relativité générale, toute l'énergie de l'univers crée une force d'attraction gravitationnelle. Donc cette expansion doit ralentir. Malheureusement, il a été détecté en 1998, puis confirmé en 2013, que l'expansion de l'univers est en accélération, ce qui est incompatible avec la théorie de la relativité générale. Et les physiciens ont été contraints d'introduire une nouvelle notion, l'énergie noire. Un autre mystère non expliqué par la cosmologie est la vitesse des étoiles en périphérie des galaxies spirales, qui ne décroît pas comme l'attend la théorie de la relativité, et qui est à l'origine de l'introduction de la matière noire, pour expliquer un tel mystère. Ce graphique nous montre donc que 96% de l'énergie de l'univers n'est pas explicable par la science actuelle. Pour finir, il est impossible d'unifier physique quantique, relativité générale et électromagnétisme. Bref, on va tenter de remettre de l'ordre dans tout ça. Appuyons-nous sur la page Wikipédia, indiquant les acquis de la relativité générale. Commençons par analyser le calcul de l'avance du Périalis de Mercure. Ce résultat est obtenu en s'appuyant sur la métrique, dite de Schwarzschild, solution de l'équation d'Einstein, dans le cas d'une masse sphérique isolée sans rotation. On appelle RS le rayon de Schwarzschild d'une étoile, ici le Soleil, égal à 2GM sur C2, avec G constante gravitationnelle et M masse de l'étoile. Et on a alors l'équation suivante. Dans un univers plat sans gravité, l'équation s'écrit comme ceci. Dans la première équation, on peut poser C'² égale C² 1-RS sur R. Soit C égale C' sur racine de 1-RS sur R. Ce qui signifie que le champ de gravité introduit un indice de réfraction N égale 1 sur racine de 1-RS sur R, qui s'applique à la coordonnée temporelle CT. En ce qui concerne la déviation des rayons lumineux dans un champ de gravité, la relativité générale obtient une valeur expérimentalement correcte, deux fois plus élevée qu'un calcul en mécanique newtonienne. En effet, la mécanique newtonienne prend en compte la déviation des photons en fonction de leur masse énergétique Hµ sur C² et obtient comme résultat une déviation d'un angle 2GM sur C²R. On a ici une démonstration très simplifiée et pas vraiment rigoureuse qui aboutit au bon résultat. Dès 1911, Einstein comprend que la gravitation influence la vitesse de la lumière et peut dévier les rayons lumineux par un effet de réfraction, comme dans une lentille. Il démontre ici que cet effet est responsable d'une déviation elle aussi égale à 2GM sur C²R. Par contre, il oublie ici de prendre en compte la déviation qu'on obtient en mécanique newtonienne pour obtenir un résultat total correct de 4GM sur C²R. L'existence de lentilles gravitationnelles n'est qu'une conséquence du point précédent. Le décalage gravitationnel des fréquences des ondes lumineuses est un calcul qui prend en compte la variation d'énergie potentielle dans un champ de gravité qui vient s'additionner à l'énergie Hµ intrinsèque d'un photon. Cette démonstration n'utilise que l'équivalence masse énergie de la relativité restreinte et est donc indépendante de la relativité générale. Donc, si je résume, les preuves de validité propres à la relativité générale, à savoir l'avance du périalis de Mercure et le calcul correct de la déviation de la lumière dans un champ de gravité sont en fait la conséquence de la variation de l'indice de réfraction du vide d'un rapport égal à 1 sur racine de 1-RS sur R. Voyons si on peut retrouver un tel résultat avec une autre approche. En mécanique newtonienne, on dit que la gravitation dérive d'un potentiel gravitationnel égal à moins gm sur R. Mais rien n'explique vraiment ce qui crée ce potentiel gravitationnel. On obtient alors les deux formules classiques donnant la valeur de l'énergie potentielle et de la gravitation. Nous allons unifier la notion de potentiel gravitationnel et la notion d'énergie du vide et tout va devenir beaucoup plus clair. Dans la série de vidéos précédentes intitulée « Des équations de Maxwell à la théorie de la gravitation » en repartant des travaux de Nikola Tesla, nous avons découvert la relation G égale moins K grade P où K est une constante de conversion des unités et P la pression du vide. Je rappelle que pression et densité d'énergie sont équivalents car newton par mètre carré égale joule par mètre cube. L'analyse dimensionnelle nous a amené à la relation G égale moins C2 sur P0 grade P. Mais on va affiner un tout petit peu. P0 représente la pression d'éther loin de toute masse. C représente la vitesse de la lumière. On aurait pu tout aussi bien écrire G égale moins K C2 sur P0 grade P ou K avec une constante sans dimension car rien ne prouve que K égale 1. Comme vu dans la vidéo précédente, on obtient alors divergence G égale moins K C2 sur P0 la placien de P. Mais on sait aussi que divergence G égale moins 4 pi Rho M G avec Rho M densité volumique. En regroupant les deux relations, on obtient alors cette formule. En prenant K égale 1 demi, on obtient alors la place de P égale lambda Rho M C2 où lambda est la constante cosmologique d'Einstein. On en déduit que la matière absorbe l'éther proportionnellement à sa densité volumique, créant ainsi une dépression d'éther. Si maintenant on revient sur le terme C2 sur P0, qu'on suppose constant, comme dans un gaz parfait, cela signifie qu'on a en tout point une vitesse de la lumière C', qui varie en fonction de la pression locale P. On a alors C2 sur P0 égale C'2 sur P. Nous avons donc besoin de calculer la pression P en tout point de l'espace au voisinage d'un astre de masse M. A une distance petit r d'une étoile de masse M et de rayon R, on a cette relation. En déroulant simplement les calculs, on obtient alors 2GM sur C2 et le rayon de Schwarzschild, RS, déjà vu auparavant. On trouve qu'à une distance petit r d'une étoile de masse M, le vide a un indice de réfraction N égale à 1 sur racine de 1 moins RS sur R. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce résultat est le même que celui donné par la métrique de Schwarzschild vue juste avant. Analysons maintenant ce que peut donner notre approche de l'éther sur les trous noirs. Un astre devient un trou noir lorsque son rayon R est inférieur ou égal au rayon de Schwarzschild. La formule précédente, P2R égale P0 1 moins RS sur R, nous montre que pour un trou noir de rayon petit r égale RS, la pression est nulle à sa surface. D'un point de vue physique, cela ne veut pas dire grand chose, car l'éther constitue l'espace, et une pression d'éther nulle signifie qu'on n'a pas d'espace. Je te mets maintenant un slide qui donne le calcul de la pression d'éther à l'intérieur et qui nous amène à trouver qu'au centre d'un trou noir de rayon RS, la pression d'éther vaut moins P0 sur 2, avec P0, pression d'éther à l'infini. On a du mal à imaginer une pression négative, sauf à récupérer de l'énergie d'un univers voisin, communiquant via le trou noir. On peut reprendre la formule de la pression interne pour trouver à partir de quel rayon critique la pression devient nulle au centre, c'est-à-dire P de 0 égale 0. On trouve très facilement R égale 3,5 de RS. On peut donc se demander s'il est bien raisonnable d'imaginer des astres avec un rayon inférieur à 1,5 fois leur rayon de Schwarzschild, et donc si les trous noirs existent vraiment. Revenons sur la définition même d'un trou noir. Pour tout astre, il existe une vitesse de libération qui permet d'échapper à la traction de l'astre. Pour la Terre, elle vaut 11 km par seconde et se calcule avec cette formule. VL égale la racine de 2GM sur R égale C racine de RS sur R. Il est facile de voir que lorsque le rayon est inférieur au rayon RS, alors la vitesse de libération dépasse C. La lumière ne peut plus en échapper, d'où l'expression trou noir. Mais il ne faut pas oublier que la vitesse de la lumière est ralentie dans un champ de gravité. Selon la formule C' égale C racine de 1 moins RS sur R, valable à l'extérieur de l'astre. Donc, pour un trou noir, il faut tenir compte de ce ralentissement de la vitesse de la lumière pour trouver le vrai horizon où la vitesse de libération est égale à la vitesse locale de la lumière. En posant comme condition que vitesse de la lumière locale égale vitesse de libération, on trouve que R égale 2 RS. Contrairement à ce qui est communément admis, on obtient un trou noir dès que le rayon de l'astre est inférieur ou égal à 2 RS. Cela laisse donc penser qu'un trou noir peut bel et bien exister, sans discontinuité spatio-temporelle, ni devoir communiquer avec un autre univers, à la condition que son rayon soit compris entre 3,5 DRS et 2 RS. Pour conclure, si on reprend les bases de la relativité générale d'Einstein, l'espace est vide et l'éther ne sert à rien dans la théorie, toute forme d'énergie courbe l'espace-temps, il n'existe pas de référentiel absolu, la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels en translation, tout cela semble totalement erroné, ce qui n'a pas empêché la cosmologie d'arriver à des résultats justes, au moins jusqu'à ce qu'on découvre que l'univers est en expansion accélérée. Comme le prévoit Einstein dans une lettre de 1925, si la présence d'éther est démontrée, alors de la théorie de la relativité générale, on ne conservera que le principe d'équivalence, qui s'explique très bien grâce à la présence d'éther. En effet, un observateur sur Terre voit un flux d'éther avec une accélération de 1G, dirigé vers le centre de la Terre, tandis qu'un observateur dans un vaisseau accéléré à 1G croise un flux d'éther qui lui paraît être accéléré à 1G. L'éther existe vraiment, comme l'affirmait Tesla, et sert de référentiel absolu, au moins dans les zones éloignées de toute matière. La matière absorbe l'éther, proportionnellement à sa densité, et la gravitation correspond à la dépression du flux d'éther. Les ondes dites gravitationnelles sont des ondes de compression d'éther, comme les ondes sonores dans l'air. La vitesse de la lumière est une vitesse limite, dépendant de la pression d'éther. Les galaxies spirales peuvent être assimilées à de gigantesques vortexes d'éther, contenant une multitude d'autres vortexes créant les étoiles. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En environ 15 minutes, on vient de démontrer les limites de la relativité générale, et prouver que la gravitation peut s'expliquer beaucoup plus simplement quand on fait l'hypothèse d'un éther remplissant l'espace, comme l'a cessé de l'affirmer Nikola Tesla dans les années 1890. Au passage, cela permet d'unifier physique quantique, électromagnétisme et gravitation, ouvrant grand les portes d'une nouvelle physique. Mais ça soulève aussi de nouvelles questions. La théorie du Big Bang est-elle correcte ? Peut-on capter l'énergie de l'éther ? Peut-on dépasser la vitesse de la lumière ? Je te laisse réfléchir à ces questions et chercher des éléments de réponse dans les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je te dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501